Pendant ta scolarité, quel élève tu étais ? Je n'étais pas le premier, c'est sûr. Je n'étais pas le dernier non plus. Il y avait des matières qui me plaisaient, d'autres moyens. Après, on va dire que j'étais moyen. J'étais un élève moyen qui ne créait pas de problème à l'école parce que je n'étais pas un grand fan de l'école non plus. J'ai vite compris que ce n'était peut-être pas pour moi. Je suis allé jusqu'au bout parce que j'ai eu mon BEP-CAP. Je ne suis pas allé jusqu'au bac parce que je me suis arrêté au BEP. Sinon, j'ai passé mes diplômes pour entraîner dans le sport. Je suis revenu au niveau scolaire. J'ai fait un cursus jusqu'à la troisième. Ensuite, je suis parti en BEP. Après, j'ai arrêté l'école en BEP pour pouvoir arriver dans le monde professionnel, pour pouvoir travailler, s'assumer. Voilà un petit peu mon résumé de l'école. Un élève moyen, on va dire. C'était quoi comme BEP que tu as pris ? J'ai fait un BEP-CAP hôtellerie. J'étais sur le lycée Charles de Gaulle à Sainte. Ce qui n'a rien à voir avec ce que je faisais parce que je l'ai eu. J'étais fait pour ça parce que le rapport avec la clientèle, j'étais en salle. Il y avait la cuisine et la salle, le service on va dire. J'ai ce contact assez facile avec les gens. Naturellement, de vendre des produits ou essayer de faire passer tout ce qui était plat, c'était quelque chose qui me plaisait. C'est une école qui nous apprend pour la haute gastronomie. C'est quelque chose au moins avoir très peu de couverts à un certain prix qu'à d'en faire beaucoup avec un prix un peu plus modeste. On faisait des coupages en salle, des flambages, on faisait beaucoup de choses comme ça. C'était vachement prenant, c'était très bien. Mais au fur et à mesure, il m'a fallu faire un choix parce que je me suis rendu compte que c'était incompatible avec le football. Parce qu'on était à un niveau qui demandait des entraînements. Ce n'était pas possible et c'était vraiment dommage parce que j'ai fait une saison complète dans la restauration au niveau saison. Et c'est quelque chose qui n'aurait pu m'emmener plus loin. Mais bon, je me suis arrêté là pour sortir de l'école avec un examen ou quelque chose en main. Et puis après, j'ai fait différents travers à côté pour pouvoir commencer un petit peu à gagner des sous. Tu as fait ton école et ton collège à Metz ? J'ai fait ma primaire. Mais ici, j'ai tout fait à Metz jusqu'au collège. Est-ce que tu as quelques noms d'instincts ou de profs qui t'auraient marqué ? Monsieur Doria, que je revois encore au tennis parce que j'ai pratiqué aussi avec ses deux enfants, Arnaud et Mathieu. Monsieur Rabessatan, mon prof de maths. J'ai toujours des anecdotes. Quand on faisait les mathématiques, c'était quelqu'un qui mettait la feuille dans le dos et il tirait au son et il disait « Allez au tableau noir ! » Alors, on rigolait parce que c'était une anecdote. On a rigolé tous, mais on n'était pas tranquilles parce qu'il imposait beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui disait « Vous avez vu Monsieur Rabessatan le match d'hier ? » Ça a duré une quart d'heure. On avait perdu une quart d'heure en deux cours. On était tous contents. Il était vachement. C'était quelqu'un qui était beaucoup pris sur le foot dès qu'on appuyait sur le pouton. Mais bon, c'était quelqu'un d'imposant qui, malheureusement, nous a quittés. Mais sinon, au collège, j'ai des profs qui m'ont... Madame Blame aussi, que j'ai revue. Je ne sais plus trop maintenant ce qu'elle devient. Mais qui m'a aussi marqué. On était dans l'ancienne classe. Aujourd'hui, on a le dojo. Mais à l'époque, ce n'était pas le dojo. Elle était un petit peu en dehors du collège. Là, c'était un bon moment. Le collège aussi, j'ai eu de bons moments. Franchement, on n'a pas eu de... M. Lopez était très, très imposant aussi. Le directeur de la cuisine centrale. Avec son sifflet, son ballon, quand il venait dans la cantine, on se préparait déjà à... On magie à cinq minutes pour pouvoir faire du foot. C'était quelqu'un qui était très... Il était autoritaire par sa prestance. Mais c'était quelqu'un d'adorable. C'était des bonnes personnes. Très bonnes personnes. Sous-titrage ST' 501?